Les Voidlums et Raftier 4 sont un des slayers les plus compliqués du Scale Block des Pixels. Ils ont beaucoup de vie, ils font très mal, il y a beaucoup de choses extérieures à gérer, mais ils peuvent nous rapporter beaucoup d'argent, ces boss, et dans cette vidéo on va voir comment les combattre efficacement. Et bien salut à tous mes petits nuages, c'est Scorrex Slides de Rien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide sur le Scale Block des Pixels. Et dans cette vidéo on va voir quel stuff il va vous falloir, quel stuff pour vous servir, les équipements, les armures, les armes, les wands, etc. On va voir tout ce qui peut vous permettre de réussir le plus facilement possible, ou avec le moins d'argent possible, c'est Voidlums et Raftier 4. C'est parti, bonne vidéo à tous ! Donc on va commencer par voir quels équipements vous avez besoin, les armures, les équipements, et tous les armes et wands qui peuvent vous servir. Donc il y a vraiment pas mal d'items qui peuvent vous servir durant ces boss. Alors déjà, plus ou moins obligatoire, vous allez avoir besoin de la finale destination armor, qui si vous faites des boss tout seul est vraiment la base. c'est une armure qui coûte pas très cher. Il va falloir vous améliorer un petit peu, donc on va mettre si possible ancien, je pense que ça peut être le meilleur effort, vu que ça va vous donner des statistiques de combat, qui vont vous permettre de réussir plus facilement les boss. On va mettre des potato books, et le livre Wisdom, parce que l'intelligence est assez importante. Après moi, elle est un peu mieux maxée, j'ai des Fuming, Alericomb, et il y a Agro 6 P6. Vous serez obligés d'améliorer un minimum votre armure si vous voulez faire des T4. Pareil, le bulkhawk doit être assez EP, donc le bulkhawk c'est la défense qu'on peut voir, pièce bonus, Underman, bulkhawk. Là, les nombres de kills accumulés qui vous donnent pas mal de défense. Vous devez quand même avoir au moins, je pense, 25 000 kills sur toutes les pièces, pour avoir une défense suffisante pour faire des T4. Mais évidemment, vous allez quand même, cette défense, vous allez quand même prendre énormément de dégâts durant le boss, et pour ça, il y a d'autres choses qui peuvent vous aider. Ensuite, au niveau des équipements, moi j'utilise la Molten 7, donc on pourrait très bien utiliser les Belts du dojo, parce qu'ils donnent des boosts de réduction de 2 mètres, ce qui peut être intéressant, surtout sur les Vogue Lemserar. Et moi, en l'occurrence, j'en ai pas extrêmement besoin, du coup, je préfère utiliser le Stuff de Molten. Alors, pourquoi le Stuff de Molten ? Parce qu'il donne 20 de Strengths, 30 de Heal, et 20 de Defs de base. Donc, ces astiques de base sont pas mal du tout, et quand on les reforge avec la Reforge Strengths in Head, on peut obtenir 5 de Strengths et 6 de Defs en plus par pièce. Donc bon, au niveau Strengths, en gros, les 4 équipements ajoutent 100 de Strengths, ce qui est quand même pas mal du tout. Au niveau des attributs, bon, privilégiez Mana Pool et les pré-générations. Parlons maintenant des armes et des Wands. Donc déjà, un Atom Split Katana, si possible, bien EP. Donc, vous le mettez Fablette, vous le maxez assez bien avec Undersayer. Bon, moi, j'ai mis Undersayer 7, parce que j'ai les moyens. Mais voilà, vous avez au moins le Sharpness 6, Undersayer 6 pour les T4, parce qu'ils sont, je le rappelle, assez violents. Undersayer 6 coûte pas très cher, un petit Sharpness 6 avec ça, et ça sera très bien. Ensuite, Siphon, et après, pour les autres enchantements, bon, vous mettez des enchantements de qualité. Et l'Ultimate Enchant, vous pouvez utiliser Swarn. Les autres enchantements servent pas à grand-chose. Ou sinon, vous pouvez peut-être utiliser Fatal Tempo ou Inferno, si vous avez les moyens, mais là, c'est beaucoup trop avancé. Fatal Tempo est pratique pour notamment la Ferrocity, donc c'est quelque chose de très, très important sur les vœux de l'Umseraf, la Ferro. Mais voilà. Donc après, du coup, pour les items, c'est bien. Vous allez vous heal avec le Siphon 4 et tout, vous avez dommage le boss, mais vous allez perdre quand même, au final, beaucoup de vie. Si vous avez une Hyperion, vous allez pouvoir utiliser le Wither Impact, qui va vous donner du Shield, où en l'occurrence, une Scylla serait même plus appropriée pour faire des Buglum. Ce Shield vous procurera de l'absorption, qui vous permettra de tanker plus longtemps, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas de hip, comme moi, vous avez plein d'autres items qui peuvent vous servir. Notamment, si vous avez un peu de mal à tanker, vous pouvez utiliser une Pigman Sword. Bon, ça coûte un peu cher. Je trouve que ce n'est pas obligatoire, mais si vraiment vous n'arrivez pas les boss, la Pigman Sword peut aider à faire la différence. Au marché de Pigman Sword, c'est super simple. Quand il y a un mob à moins, à quelques blocs de vous, vous faites un coup de clic droit, et ça va vous procurer 300 de def en 5 secondes. Bon, ça se shoot à la def normale, et ça peut vous permettre de tanker un peu plus pendant quelques secondes. Ce qui est très important, alors ça, peu importe si vous avez une hip ou pas, je pense que c'est quand même requis, c'est la Wound of Atonement, donc qui vous heal 170 HP tout 7 secondes. Donc c'est vraiment pété, ça ne coûte pas très cher en mana. Bon, moi, j'ai mis Ultimate Ways 5 dessus, mais c'est vraiment où vous avez besoin de ce healing. Bon, j'ai mis un Ruby Scroll pour me heal encore plus, mais bon, c'est vraiment très très important pour faire des Voidlums. Ça va vous heal de ouf, et c'est ça qui va maintenir votre vie au maximum. Ensuite, le Gloom Lock Grimoire, qui va vous permettre de vous heal énormément. Donc il vous heal avec sa deuxième habilité, 40% de votre vie, et ça vous coûtera 300 d'overflow mana. Ça, et vous prendrez au moins 8% de dégâts pendant 40 secondes. Donc en fonction de votre tier de soulflow, pile, batterie ou supercell, vous allez obtenir plus ou moins de soulflow mana quand vous quittez un combat, et ça va vous permettre de dépenser ce mana quand vous avez plus de vie. Mais si jamais, imaginons, vous n'avez plus d'overflow mana, mais vous avez encore besoin d'utiliser le Grimoire, ce que vous pouvez faire quand vous avez plein de vie, c'est de faire l'autre click, donc le Lifetrap, la première habilité, qui va vous enlever 25% de votre vie, va vous coûter 25 de soulflow, mais va vous donner 600 d'overflow, donc deux habilités de heal potentielle. Ensuite, on a l'overflux power, je pense qu'il faut faire des T3. La mana flux, c'est pas suffisant, déjà parce que 30 secondes, c'est peu, et vraiment, je pense que l'overflux, c'est le minimum, si vous avez plasma flux, c'est mieux, mais je pense pas que vous verrez beaucoup la différence. Ensuite, on a la floride zombie sword, si vous n'avez pas de Grimoire, vous pouvez toujours utiliser la floride en cas d'urgence, spammer les charges, mais bon, honnêtement, la floride zombie sword reste moins bien que le reste du stuff. Vous pouvez toujours garder un arc sur vous, au cas où il y a un supérieur dragon, on sait jamais. La bifone pour démarrer la quête, évidemment. Et, alors, là, wither clock sword, c'est assez particulier, et on parlera de la sobriette après, c'est assez particulier, si vous êtes en phase 3 du boss, si vous êtes en phase 2 ou en phase 3 du boss, au moment où il a ses lasers, donc c'est-à-dire à 150M et à 50M, il va faire spawn des beacons, et si vous avez du mal à aller jusqu'au beacon, alors qu'il est à l'autre bout et qu'il y a les lasers, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas traverser les lasers, on parlera après de ce que font, ou ce que ça fait quand vous traversez les lasers, bien évidemment. Et bien, tout simplement, vous pouvez utiliser la wiser clock sword juste avant que le beacon se termine, et ça va tout simplement faire exploser le beacon, sans vous tuer, parce qu'évidemment, les beacons vous one-shotent, ça vous devez le savoir. Maintenant, on va parler du Showning Ring, un item important, qui vous permet de pouvoir tanker, et vous éloigner durant une phase de hit, car les soul vont taper le bot, le boss, bon, ils ne font pas beaucoup de dégâts, mais pendant les phases de hit, ça va permettre de faire les hits, ils vont faire les hits à votre place, et vous, comme ça, vous pouvez vous éloigner, poser une overflux, et éventuellement, vous heal si besoin. Au niveau des soul, vous utilisez des soul de tank zombie, de master mode floor 2, floor 3, ou floor 4, ils sont plutôt puissants, ils ont beaucoup de vie, donc ils tankent longtemps, mais ils coûtent cher à summon, et s'ils coûtent vraiment trop cher, et vous souhaitez les dé-sumons entre les phases de hit, pour pas qu'ils vous dérangent, vous pouvez plutôt utiliser les soul de minos champion, que vous trouverez pendant Ziyana, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais ça peut être un peu plus pratique. Enfin, dernier petit tip, si vous avez vraiment du mal à avoir du mana, même si avec la finale destination, c'est difficile de manquer de mana, vous allez pouvoir utiliser la soul whip, donc il est assez laser, vous mettez des petits coups de soul whip, ça va régénérer votre mana plus rapidement, donc avec le mana steel 3, que vous voudrez mis précisément sur la soul whip, ça va pouvoir vous servir à régénérer votre mana, bon, ça fera quelques dégâts au boss, mais c'est vraiment pas important, c'est des dégâts très légers, ça va surtout régénérer votre mana. Et enfin maintenant, au niveau du pet, alors il n'y a pas 40 000 pets pour arriver à faire des T4, apparemment on peut arriver, si vous avez beaucoup de strength, à utiliser le baby etty, parce qu'il va vous donner pas mal de défense, mais personnellement, quand j'utilisais le baby etty, j'avais trop de mal en fin de compte, mais quel pet utiliser vraiment de mieux pour les boss ? Alors déjà, je pense que l'underman pet reste le moins cher, et le plus puissant, alors déjà il va vous donner 30% de damage reduction, au monstre de l'end, donc évidemment ça marche sur les voglums seraph, et 30% de damage reduction, c'est énorme, vous n'êtes pas obligés de le passer en mythique, d'ailleurs un lèche suffira, ou même un épique, mais bon, évidemment, c'est mieux d'avoir un mythique pour faire la quête plus rapidement, donc après l'underman seigne 40% de mort combat de XP, from the enderman, ça vous fera gagner du temps sur la quête. Mettez un crochet de tailleur puchis, pourquoi pas un turtle shellmet, parce que le boss va vous mettre du KB, certes, mais il ne va pas en mettre beaucoup, et le bonus d'attaque speed reste très puissant, et à mon sens, plus utile qu'un shellmet, même si le shellmet peut rester pas mal. Alors l'Underdragon, tout simplement parce qu'il donne un bonus de stats dans l'end, et plus de damage au mob de l'end, vous pouvez mettre un crochet de tailleur puchis ou un shellmet, et ensuite le Golden Dragon, parce qu'il donne des cartes théastronomiques de strength, de boost de damage, et de magic find. Avant de passer au power stone qui va vous être nécessaire, on va regarder quel talisman vous allez être obligés d'avoir pour faire des T4, alors déjà vous allez être obligés d'avoir un max de talisman pour avoir plein de magical power, on verra ça après, mais vous allez avoir besoin, plus particulièrement, vous pourrez utiliser le pocket expresso machine, perso je le désactive parce que j'ai assez d'intelligence, vous pouvez l'activer. Le Andy Blood également peut être pas mal, mais bon ils sont pas obligatoires ces deux là, le Andy Blood moi je le laisse activer, parce que j'aime bien son bonus de ferocity, vous allez du coup obligatoirement avoir besoin de la soul flow pile, batterie ou supercell, essayez de faire la batterie, et quand vous pourrez craft la supercell, le faire à supercell, car son bonus d'overflow est très important pour le gloom log grimoire, ou même en général sur ce qui est bloc, c'est assez important d'avoir de l'overflow mana, ça peut être utile à plein d'endroits. Du coup essayez d'avoir toujours pas mal de soul flow dedans, puisque votre katana, votre armure, et si vous avez activé vos chalices, votre machine va vous en consommer. Et enfin vous aurez besoin de l'under artifact, qui est assez important, puisqu'il va vous faire réduire les damage que vous prenez de 20%, et si vous l'upgradez en under elite, il va les réduire de 25%, mais bon je trouve que 5% on voit pas énormément la différence, donc moi personnellement je l'ai pas fait. Mais vraiment ce talisman pour faire des T4 va être nécessaire, au moins l'artifact. Retrouvez ce talisman au dark option. Maintenant au niveau du power que vous allez pouvoir utiliser, et des talismans qui va vous avoir de requis pour faire des Veuglum Seraph tier 4, on va parler à Maxwell, vous allez avoir au moins je pense besoin de 700 magical power, ou de 750 à peu près, c'est le minimum du minimum, parce que si vous faites pas de dégâts, vous allez trop galérer sur le boss, et donc je pense qu'au moins 700 de magical power, 700, 800, c'est le minimum du minimum. Au niveau des power stones, je vous conseille d'utiliser les Scorched Books, un des meilleurs ça restera le Scorched Books, parce que l'attack speed et la ferocity sont très importants sur les Veuglum Seraph, après bon, ils donnent beaucoup d'attack speed pour pas grand chose au Scorched Books, parce que vous allez atteindre les 100 facilement. Là en l'occurrence vous pourrez mettre un turtle shell met sur votre pet si vous utilisez le Scorched Books, ça vous avantage en plus, ça vous avantage en plus qu'un simple Scorched Tiger Pushies. En plus il donne 7 de ferocity, donc c'est toujours ça de pris. Il donne beaucoup de strength et de crit de mage. Personnellement, j'utilise le Magma Hurkin, qui s'obtient dans le Crimson Ice avec les mini boss, parce qu'il donne 155 de strength, 620 de crit de mage et 15 d'attaque speed, ça c'est dans tous les cas, à 1000 de magical power en tous les cas, mais avec les 15 d'attaque speed de bonus. Donc en utilisant ce power-là, donc c'est le deuxième meilleur je pense, et si au moment de cette vidéo, la Mandrea est sortie, si au moment de cette vidéo, la Mandrea est sortie, je pense que ce sera la meilleure stone pour l'utiliser, parce qu'elle donne encore plus de strength et de crit de mage, sachant que, bon, on a déjà beaucoup d'attaque speed et de ferocs sur les imans, donc je pense qu'on peut privilégier ces statistiques-là. Donc au niveau des statistiques, du coup, utc est d'utiliser la reforge Hearthful, et essayez du coup d'équilibrer vos statistiques. Donc moi par exemple, du coup avec mes équipements qui me donnent de la strength, on peut voir que j'ai 950 de strength pour 1150 de crit de mage, ça fait beaucoup de différence, d'accord avec vous ? Du coup, c'est pour ça que vos tuning points, vous allez tout mettre dans la strength. Par exemple, je vais les reset, et je vais tout mettre dans la strength. Là, je vais load ma compile, et ça me donne 100 de strength. Bon, du coup, ça réduit l'écart entre les deux statistiques, parce que, pas que vous voulez faire dans le skyblock, le mieux, c'est d'équilibrer ces statistiques pour faire le plus de dégâts possible. Alors dans la façon dont vous calculez vos stats, prenez bien en compte que le full set bonus de l'armure donne 100 de strength, et 30 d'attaque speed. Donc prenez bien ça en compte, pour le calcul de vos statistiques, ça veut dire que là, j'aurai 1050 de strength quand je ferai mon boss. Voilà, on a tout l'équipement nécessaire pour faire des Veuglum serveurs tier 4, on va maintenant pouvoir lancer notre kill. Dernière petite aparté avant de lancer, vous allez pouvoir vous aider de mode pour la réalisation de ces boss, car pour vous indiquer les beacons et les têtes qu'il y a présent sur le combat, donc pour vous aider, bon, après, différents modes permettent de le faire, ce qui est utilisé, SBE permettent de le faire, sûrement d'autres, et Badlyon également permet de le faire, donc on va dans Void Gloom, taper Void Gloom, et là vous avez les beacons alertes, beacon, etc, etc, donc vous activez le tout, et il y a également le Void Gloom info, donc c'est ce qui vient d'apparaître là, bon, perso je m'en sers pas, j'aime pas trop, vous pouvez même customiser la couleur de beacon, et la couleur des têtes, pour voir plus clairement, d'ailleurs ma compilation de mode Badlyon sera dans la description, pour ceux qui sont intéressés, et on va pouvoir maintenant rentrer dans le Void, sépulture, je vais maintenant vous montrer comment réaliser ce boss, qu'est-ce qu'il faut faire à toutes les phases, etc, donc je vous laisse avec le boss, c'est parti, faites summon vos souls avant le boss, une fois qu'ils spawnent, les souls vont s'occuper de faire les hits du boss, donc vous pouvez vous éloigner, et attendre que les souls fassent les hits, après ça vous pourrez revenir le taper, convenablement, mettez des coups de Wand of Atonement, et de Pigman Sword fréquemment, même si vous avez votre vie full, et que vous ne prenez pas beaucoup de dégâts, faites-le, comme ça vous allez rester avec une vie stable, et de défense suffisante, au niveau des mouvements, je vous conseille de sneaker tout le temps, en reculant, donc ça va vous donner le bonus de l'armure, et au niveau vitesse, on sera pas mal pour taper le boss, pour vos premiers Void Gloom, pour la phase des lasers, je vous conseille juste de tourner autour du boss, comme ça ce ne sera pas très compliqué, et d'ailleurs le moment où il commence à se mettre assis, avant que les lasers spawnent, vous pouvez lui mettre pas mal de petits coups, pour lui mettre des dégâts, avant que les lasers spawnent, les lasers font 3 quarts de tour, avant de disparaître, pour la deuxième phase de hit, si vous êtes un peu plus avancé dans le jeu, si vous arrivez à tanker le boss, vous pouvez avec vos sous, le taper le boss, comme ça le boss ira plus vite, si vous n'avez pas besoin de vous heal, ça vous peut permettre de gagner du temps, ok deuxième phase, maintenant il va y avoir les beacons, le mode vous indiquera du coup, s'ils sont derrière vous ou pas, et vous mettrez un écran rouge, avec un timer et un laser, pour indiquer la position du beacon, pour la deuxième phase de laser, du coup si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez sauter autour du boss, et moi en l'occurrence, là je vais mettre des petits coups, de soul whip, pour regagner du mana, vous pouvez également mettre la steel d'ailleurs, si vous voulez regagner de la vie, au lieu de regagner du mana, utilisez bien sûr vos habilités, et replacez vos flux, à chaque phase de hit, donc à la première, la deuxième et la troisième phase, c'est le meilleur moment, pour replacer des flux, ensuite pour la troisième phase de hit, essayez de ne pas prendre trop de dégâts, parce que la troisième phase, est la phase la plus dangereuse, donc ne prenez pas trop de dégâts, et restez à distance, il est vous, et préparez vous pour la phase 3, maintenant les têtes arrivent, vous devez évidemment les viser, essayez tout de même de, si vous voulez enlever les têtes, parce qu'elles vous dérangent, les enlever en tapant le boss, donc dirigez le boss, dans la direction opposée de la tête, pour pouvoir faire supprimer la tête, tout en tapant le boss, ce sera un petit peu plus efficace, et c'est pas très compliqué à faire, certaines fois vous aurez besoin, de passer à travers des lasers, pour aller récupérer un beacon, les lasers ne sont pas très très dangereux, mais il faut éviter d'en prendre trop, les lasers vous enlèvent 25% de votre vie, et en plus ils réduisent, tous vos healings de 8%, pendant un long moment, donc pendant 90 secondes, donc évidemment c'est l'effet se stack, donc quand on a pris trop de lasers, tout ce qui nous heal, et nous permet de tanker, et bien à la troisième phase, et bien vu qu'on a moins de heal, ça nous, on prend plus de dégâts, et on risque de mourir, si vous êtes à l'aise sur ces boss, avant la fin du boss, n'hésitez pas à mettre un petit coup de canne à pêche, qui fera avec un autorule, équipez votre black cat pet, si vous voulez avoir plus de magic fight, depuis la mesure de la crimsonize, si vous aidez quelqu'un à faire son boss, vous pourrez tenter de dropper des petits drops, donc ça s'appelle le loot chair, quand vous êtes plusieurs à taper le même mob, vous pouvez avoir du loot chair, bon généralement ça s'effectue quasiment que sur les drops pourris, mais si par exemple vous farmez un boss à deux, vous pouvez par exemple dropper un jugement encore, vous pourrez dropper tous les mêmes drops, mais vous avez juste beaucoup moins de chances de les avoir, si c'est pas votre boss, la meilleure méthode pour faire des veglumes, c'est de les faire à plusieurs, donc même si vous êtes au début, ça va en plus vous aider pour les réussir plus fréquemment, vous pouvez faire les boss à plusieurs, vous aurez plus de chances d'avoir plus de drops, et surtout vous pourrez farmer les boss plus efficacement. Si cette vidéo atteint les 50 likes, je ferai une vidéo sur le loot chair, pour tous les slayers, expliquer comment il peut être très pratique, comment il peut vous faire gagner du temps, et surtout du magic fight, plein de magic fight, voire encore plus de drops, donc je ferai une vidéo sur le loot chair aux 50 likes, et je ferai un giveaway sur mon discord aux 60 likes, sur cette vidéo. On va également une vidéo prochainement sur le blaze slayer, si ça vous intéresse, donc comment le battre, ou même le slayer en général, les informations, ça ne sera pas juste comment battre des blaze slayers, il y aura toutes les infos du slayer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire, je pense qu'on a fait à peu près le tour, de comment il faut, tout ce qu'il fallait faire, pour buter des buglums seraphs tier 4, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaie d'améliorer la qualité des vidéos en ce moment, pour vous remercier, pour les 1000 abonnés qui approchent un très grand pas, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur le Skyblock des Pixels, n'hésitez pas également à mettre un like et des commentaires si vous avez des suggestions, quant à nous on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux streams sur le Skyblock des Pixels, vous pouvez me voir drop des Enderseller 7 en loot share, ou des jugements encore sur mon Twitch, twitch.tv ça sera dans la description, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera bientôt pour vous donner de nouvelles vidéos sur le Skyblock des Pixels, c'était sur les Excelles de Rien, à la prochaine, salut !